Bonjour Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, en face à face vos coachings dans la région de Montpellier et partout ailleurs, par Skype, par téléphone, on dénoue les nœuds qui empêchent votre relation de bien fonctionner et puis aussi, qu'est-ce qui fait que vous êtes peur dans la vie ? On le travaille là-dessus et on a des méthodes qui permettent d'avoir des résultats très 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 rapides le but n'est pas de revenir sur le passé, mais de se construire un avenir qui nous convient et un présent bien sûr qui nous convient, suite de la vidéo sur qu'est-ce qui fait que mon couple va mal que je vais m'ennuyer en couple, que l'autre va rapidement m'énerver, que je vais vouloir changer point numéro 2, après le côté mon conjoint a des passions et me délaisse et le pendant c'est mon conjoint m'empêche de vivre pleinement mes passions le deuxième point c'est l'une des personnes qui se sent débordée alors c'est une personne qui va se sentir débordée par son travail que ce soit un homme ou une femme, puisque vous savez aujourd'hui que les deux peuvent ressentir ça et qu'en arrivant à la maison, ils n'ont pas le temps de se régénérer car il y a les enfants, car il y a l'entretien de la maison, car il y a plein de choses à faire et donc la personne va se sentir complètement, comment dirais-je, étouffée et lorsque la personne se sent étouffée, elle ne va pas pouvoir continuer à avancer et donc elle va se sentir prisonnière et c'est l'une des façons, l'une des choses qui font que la personne ne va pas bien se sentir personne qui se sent débordée le met sur le compte de l'autre qui, alors c'est ce que j'entends, il ne fait rien, il ne m'aide pas, il ne pense qu'à lui, etc. donc ça c'est celui qui est dans cette forme d'agitation et celui qui n'est pas dans cette forme d'agitation pense que l'autre le délaisse et qu'il est mal organisé, qu'il fuit ses responsabilités, etc. donc c'est le deuxième point où je me sens mal dans mon couple en tout cas c'est ce que j'ai vu depuis 1999 c'est cette forme de l'un des deux se sent débordé, pas aidé et reproche à l'autre finalement qu'il serait mieux sans vie et que c'est son malheur qui est là le malheur c'est l'autre, c'est l'agitation de l'autre troisième chose que l'on me dit lorsque l'on ne se sent pas bien dans ce couple et qu'on veut se séparer c'est que l'autre est trop fusionnel ou pas assez fusionnel c'est-à-dire que l'autre me délaisse il fuit ses responsabilités il pense qu'à son plaisir il ne s'occupe pas de la maison il ne s'occupe pas de moi et donc cette forme de diffusion, d'indépendance va créer quelque chose qui donne de la souffrance et qui donne envie finalement de se séparer ou de ne plus vivre cette forme de couple on peut aussi avoir l'inverse puisqu'on a toujours l'inverse qui est là c'est que l'autre est trop fusionnel il est toujours sur moi, il est jaloux il me téléphone, elle me téléphone elle a toujours besoin de câlins elle a toujours besoin ou il a toujours besoin de sexe, etc donc cette diffusion, cette fusion sont les deux choses qui peuvent amener en troisième position au couple à ne plus fonctionner correctement parce qu'il y en a un qui est jugé par l'autre trop fusionnel et l'autre qui est jugé trop distant vous voyez que ça n'a rien à voir avec la réalité des choses c'est juste un ressenti mon besoin d'indépendance ou mon besoin de fusion n'est pas comblé donc je pense que ça vient de l'autre et que je serai mieux avec une tierce personne certainement et donc je vais soit tromper mon conjoint soit me détacher soit le coller encore plus et c'est ce qui va entraîner bien évidemment des dysfonctionnements croissants et majeurs dans le couple voilà c'était le troisième point cette notion de fusion-diffusion indépendance nous allons continuer à voir les sept autres points dans les vidéos suivantes voilà je vous laisse pour un moment c'était Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier et on se retrouve rapidement pour la troisième partie et on se retrouve rapidement pour la troisième partie